Musique Émission spéciale documentaire sur TV7 depuis le FIPA à Biarritz, le festival professionnel du documentaire. Donc vous allez découvrir d'une part les coulisses d'un dispositif proposé depuis 2017 ici qui propose à de jeunes auteurs de présenter leur projet de documentaire. Sachez qu'en 4 ans, 24 projets ont été présentés ici, 12 ont été retenus par des producteurs, 4 sont déjà terminés et 1 va être diffusé. Vous allez le voir dans un instant. Il s'agit de Merci Maman, réalisé par Sophie Glandier. Nous allons la rencontrer juste après la projection en avant-première ici à Biarritz. Mais avant ça, découvrons les coulisses de cette compétition de pitch. Musique Niels Martin, vous avez présenté cet après-midi en pitch Le Blond, un grimpeur libre. Vous pouvez nous pitcher, justement, nous dire rapidement de quoi il s'agit ? C'est l'histoire du grimpeur Patrick Edlinger, qui faisait de l'escalade dans les années 80 jusqu'à début des années 2000. Et du coup, l'idée, ce serait de retracer l'histoire de l'escalade sur un plan mondial, mais à travers les voyages qu'a pu faire Patrick Edlinger pour aller enrichir sa passion de l'escalade à travers les grands sites où cette activité a pu émerger dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet-là ? C'est votre premier projet que vous présentez ? Premier projet produit, oui. D'accord. Avant, j'étais un film étudiant, mais maintenant, c'est mon premier gros projet produit. Pourquoi ce sujet, donc ? Je fais de l'escalade depuis longtemps et je connais l'entourage de Patrick Edlinger. C'est un personnage qui vous a marqué ? Oui, c'est quelqu'un de marquant, mais surtout, moi, j'ai toujours connu, j'ai toujours senti sa présence dans mon entourage parce que les gens le connaissaient, mais quand j'ai déménagé à Bordeaux, il y a quelques années, pour mes études de cinéma, j'ai vu que, même à Bordeaux, il était connu et je me suis demandé pourquoi, en fait, et quelle aura les gens ressentaient par rapport à ce personnage. et il y a un intérêt nouveau en fait qui est né à ce moment-là. C'est important quand on propose un documentaire de partir d'une histoire personnelle ? Je pense que non, il ne faut pas forcément se dire qu'on doit partir d'une histoire personnelle. Par contre, c'est important d'être passionné parce que le sujet dont on compte parler. Ça, c'est indéniable. Et après, on peut simplement être passionné de cinéma pour après se passionner de n'importe quel sujet parce qu'on va bien le mettre en scène, parce qu'on est passionné par l'image. Donc, je pense que, voilà, avant tout, c'est une affaire de passion pour le cinéma et ensuite de très forts intérêts voire de passion. C'est encore mieux pour un sujet à donner. Comment ça se passe cet après-midi, les rencontres avec les producteurs et diffuseurs ? Bien. Ils ne m'ont pas encore mangé. Édouard Beau, cet après-midi, vous avez présenté un projet de documentaire qui s'appelle le Simoom. C'est quoi le Simoom ? Le Simoom, c'est un vent qui souffle du Maghreb jusqu'en Arabie. D'accord. Quel est le sujet que vous avez présenté aujourd'hui ? Le sujet, c'est un film autobiographique et historique sur la guerre d'Irak. Vous étiez journaliste, photographe là-bas ? J'ai été photographe et documentariste et producteur radio délégué pendant... J'ai travaillé là-bas pendant une quinzaine d'années. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'en parler maintenant ? J'ai besoin d'en parler déjà pour faire un retour sur tout ce que j'ai vécu et pour pouvoir transformer toutes ces archives en un film qui est en même temps du sens, un sens historique et un sens personnel, voire philosophique. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu comment est-ce que... ce que vous avez envie de montrer ? Ce que j'ai envie de montrer, c'est ma vie de famille en résilience ici en Nouvelle-Aquitaine et les témoignages ou les archives de ce que j'ai filmé là-bas. En résilience, parce qu'il y a ce dont vous parliez cet après-midi, le traumatisme. Le stress post-traumatique, oui. Le stress post-traumatique dont on ne parle pas forcément, qui n'est pas forcément pris en compte, en charge. Je crois que même dans la plupart des rédactions aujourd'hui, quand on récupère un journaliste, il y a parfois une petite cellule mise en place, mais pas toujours. Donc, on ne prend pas forcément en compte. On se dit que c'est quand les acteurs sont sur place que c'est dangereux, mais pas quand ils rentrent. Le stress post-traumatique en général, ils se déclenchent quand on rentre. Donc, c'est pas vraiment... Et ils s'accumulent sur place. Alors après, pour les indépendants, pour les gens qui travaillent en freelance, pour les documentaristes, ils n'ont pas de production, ils n'ont pas de... Donc, c'est totalement à leur charge de pouvoir dealer avec ces problèmes-là à leur retour. Et ma manière à moi de dealer avec ça à mon retour, c'est de faire un film. C'est aussi parler de la guerre et dire qu'elle n'est pas loin ? Je ne sais pas parce que vous l'avez dit à un moment dans votre pitch. Oui, enfin, pour quelqu'un qui a vécu là-bas, qui a documenté là-bas ou pour quelqu'un qui vient de là-bas, il suffit d'allumer la télévision et qu'il y ait une news pour que tout d'un coup les choses soient très très proches, en fait. Donc, le but, ce n'est pas forcément de dire que la guerre n'est pas loin. Le but, c'est que chaque... Enfin, un des passages du film, ça va être que chacune des personnes que j'ai documentées sur le chemin de ce film va pouvoir prendre la parole et va pouvoir parler de la manière dont il vit le conflit. Donc, c'est beaucoup plus une manière, pour moi, de désamorcer le conflit dans un film plutôt que de parler uniquement de la guerre. Comment s'est passé cet après-midi, vos échanges avec les producteurs, les diffuseurs ? Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Tout le monde est très bienveillant. C'est très bien organisé. Il n'y a rien à redire. Vous avez donc suivi le Master Pro à Bordeaux ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, je suis auteur en région. C'est-à-dire que je vis en Nouvelle-Aquitaine et du coup, j'ai déposé une aide à l'écriture à la région Nouvelle-Aquitaine et du coup, ils m'ont proposé de participer au campus. Mais à l'origine, je suis diplômé de l'École nationale de la photographie d'Arles. D'accord. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé ? Après, vous avez proposé votre projet et puis vous avez été retenu pour participer là aujourd'hui, cet après-midi. Il y a une session aussi un peu d'entraînement, je crois, ou vous discutez On a été coachés pendant deux jours avec des professionnels pour parfaire notre pitch. C'est simplement parfaire le pitch ? Il n'y a pas de remise en question vraiment sur le traitement du sujet ? Si, il y a plein de remise en question. En fait, ils posent plein de questions pour nous permettre d'affiner le projet pendant deux jours. Et c'était une super expérience. Je suis co-responsable du master documentaire-archives à l'université de Bordemontagne. C'est une formation qui se passe en deux ans où les étudiants sont sélectionnés sur des projets de films documentaires et donc, ils ont deux ans pour réaliser leurs films. D'accord. Alors, c'est ce que certains sont venus présenter cet après-midi ? Alors non, ils font un film pendant le master et à l'issue de la formation, la problématique, c'est comment on réalise un projet après une formation universitaire, comment on réalise un documentaire quand on a un jeune producteur en région qu'on ne connaît personne et donc, comment on peut arriver à se professionnaliser. Donc, il y a quatre ans maintenant, avec mon collègue qui est professionnel associé qui s'appelle Raphaël Pilozeu de l'atelier documentaire, on a rencontré TV7, on a discuté aussi avec la région par l'agence Alka pour mettre en avant cette problématique de comment on peut essayer de faire mettre le pied à l'étrier à de jeunes réalisateurs qui sortent de formation documentaire. Valoriser cette formation. Valoriser cette formation indirectement. Donc, il y a quatre ans, la région TV7 s'est engagée pour que ce dispositif existe. Et donc, l'idée aussi de ces rencontres, les ex-étudiants du master ont cette possibilité de présenter un projet après une formation, un nouveau projet de film dans ce cadre-là. Il y a une présélection ? Oui, il y a une présélection. Alors, nous, en cours, on leur en parle, évidemment, mais après, c'est vraiment l'agence Alka qui pilote cette présélection. Je crois que l'agence paye deux professionnels extérieurs pour dire les dossiers, etc. Ils font une présélection pour qu'il n'y ait plus que huit candidats à la fin. Et ces mêmes deux tuteurs font une journée de préparation avec eux la veille du pitch. Donc, il y a eu le pitch cet après-midi. Et donc, tous les présélectionnés, les huit, ont passé une journée à préparer le pitch avec ces deux tuteurs qui avaient déjà présélectionné leur dossier. Alors, on l'a vu, il y a des profils très différents, des âges très différents aussi. Il s'agit de reconversion professionnelle aussi, parfois ? Non, c'est plutôt quand même des jeunes auteurs qui ont, on va dire, entre 20 et 25 ans, quand même pour la très très grande majorité. Après, il peut arriver effectivement qu'il y ait quelques personnes plus âgées dans le master. Alors là, par exemple, cette année, je pense à... Pour le coup, moi, j'ai un étudiant qui est brésilien, qui a 52 ans, qui a déjà fait d'autres films, mais qui a fait des films plutôt, on va dire, qui penchent plutôt vers le reportage. Et là, il avait envie de développer un film plus personnel sur ses origines indigènes au Brésil et dans le contexte avec Bolsonaro. C'est assez compliqué d'arriver à produire et faire des films dans ce contexte-là, pendant la question indigène. Donc, il a trouvé ce moyen de faire la formation pour aller vers un film avec une écriture peut-être plus ambitieuse, plus personnelle, avec une exigence, un travail dans la durée aussi parce que ce qui distingue aussi un documentaire plus de flux qu'un documentaire de création, c'est qu'un réalisateur, il va davantage travailler sur la durée que si on fait un... on filme un sujet d'actualité. Les durées ne sont pas les mêmes, les durées de travail ne sont pas les mêmes et nous, on prend plus le temps de travailler aussi sur la narration, sur le point de vue, sur... Voilà, donc c'est deux objets différents, mais complémentaires, mais différents. Et donc là, ce réalisateur avait envie de développer ça, un peu un travail dans la durée. D'accord. Vous pouvez nous faire quand même la distinction entre le documentaire et le documentaire de création ? Alors ça, c'est toujours extrêmement difficile parce que les professionnels parfois entretiennent eux-mêmes la confusion et c'est une question qui n'est pas simple et effectivement qu'on aborde avec les étudiants. Ça va être difficile de résumer ça, mais c'est ce que je disais un petit peu, c'est que le documentariste, ce qui le distingue peut-être entre le documentaire et le documentaire de création, c'est qu'un réalisateur va travailler beaucoup plus dans la durée, on va travailler avec lui sa subjectivité, essayer de développer son point de vue dans la création sur une réalité. La forme aussi, quel parti pris esthétique et en quoi... La partie pris personnelle, c'est la partie d'une démarche personnelle. Oui, voilà, on travaille beaucoup sur la question de pourquoi le réalisateur fait ce film. Ce qui explique beaucoup d'histoires où on parle de son papa, on parle de sa vie, de son expérience. Absolument, après, ce n'est pas forcément une obligation, moi, je n'ai aucune idéologie sur les formes ou sur les genres documentaires. Je pense que toutes les formes sont intéressantes et recevables. Documentaire de création, on ne veut pas dire forcément un film personnel avec une voix ou sur la première personne. C'est vraiment... C'est simplement que le financement n'est pas le même. C'est-à-dire ? Entre le documentaire et le documentaire de création. Si, c'est les mêmes... C'est exactement le même montage avec le CNC, etc. Oui, c'est le même montage sauf que ce ne sont pas forcément les mêmes objets. Mais en tout cas, sur la formation de ce dispositif et c'est aussi ce qui est intéressant dans les partenariats avec les chaînes locales dont TV7, c'est que la chaîne offre un espace aussi de création à de jeunes auteurs parce que ce n'est pas évident aussi pour un diffuseur de s'engager avec des gens qui n'ont pas d'expérience. Donc, ça offre un espace aussi où les gens peuvent se former et souvent avoir des propositions intéressantes et qui sortent un peu du lot avec pas forcément des durées de 52 minutes précisément. Liberté de temps, de ton. Voilà, de ton, etc. qui offrent aussi un espace intéressant et qu'avec un diffuseur national, les choses sont plus difficiles. Voilà, il y a une... C'est peut-être, il y a plus de... Comment dire ? C'est plus verrouillé entre guillemets pour des jeunes réalisateurs. Alors, il y a le projet mais là, il y a le pitch. Oui. Alors, il y a un moment où on se demande justement s'il n'y a pas forcément quelqu'un qui s'exprime très bien, dont on comprend très bien les idées et l'histoire. Surtout qu'ils sont en début d'écriture donc c'est un peu flou pour eux-mêmes. Voilà. Et donc c'est compliqué pour les autres d'avoir une expertise. et de savoir jusqu'où ils vont aller, comment ils vont raconter cette histoire, etc. Donc on sent bien aussi que parfois, il peut y avoir une attirance pour les candidats qui vont peut-être avoir un peu plus abouti ou en tout cas s'exprimer très bien. On l'a vu cet après-midi. Vous avez tout à fait raison. C'est un des dangers du pitch. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on juge ou qu'on évalue seulement la qualité oratoire ou la prestation orale des candidats. Il faut en gros qu'on ligne un peu que nous, en tant que professionnels producteurs, on lise un peu entre les lignes. C'est-à-dire qu'on sente le potentiel même si le candidat n'a pas forcément été extrêmement clair dans son exposé. Mais ça, on a l'habitude comme producteur. On sait qu'ils sont en début d'écriture, en début de projet. Donc nous, on a quand même la capacité de sentir un potentiel même si le candidat n'a pas forcément été très très clair ou lui-même ne sait pas forcément exactement où il veut aller. C'est un peu les primeurs dans le vin. C'est un peu vrai. Oui, oui, c'est ça. On imagine ce que ça va devenir mais on ne sait pas. Alors à propos de votre casquette de producteur, là, il y a des choses, des projets qui ont été présentés et que vous avez très très envie de soutenir et que vous allez nous le dire. Oui, non mais en fait, moi, j'ai monté une structure de production il y a cinq ans. Donc voilà, j'accompagne des projets plutôt des premiers films. Donc ma structure s'appelle Les Films du Temps Scellé. Donc j'accompagne pas mal de projets premiers films. Donc ce qui est une difficulté d'accompagner des jeunes autorisateurs pour plein de raisons. Après, c'est vrai que moi, je suis assez sensible sur des thématiques internationales, sur plutôt documentaires avec une ouverture sur le monde. Ça, c'est des types de projets que j'aime bien. Mais après, je ne suis pas fermé sur le projet. C'est aussi la rencontre avec la personne, le réalisateur. Moi, je ne tiens pas compte que du projet qui m'intéresse mais aussi, il faut que la relation de travail, elle s'établisse et qu'il y ait une relation de confiance. Parce que ça démarre pour combien de temps de travail ? En général, moi, je mets sur le type de projet que je fais, c'est toujours 3-4 ans. Sauf les appels à projets TV7 où il faut qu'on rentre les films en temps et en heure. Ce qui est parfois une difficulté pour le producteur et pour TV7 aussi. Mais voilà, on s'inscrit dans la durée. Donc, il faut que quand on travaille pendant 3-4 ans avec quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait une relation humaine intéressante, une relation de confiance. parce que si c'est pour vivre pendant 4 ans, c'est un peu comme un mariage. C'est très long. Il faut que ça se passe bien. Merci beaucoup. De rien. Charlène Bijoux, vous avez présenté cet après-midi lors des pitchs votre projet de documentaire de création qui s'appelle « Mener le bal ». Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un projet qui suit l'orchestre d'Annie Bennett, qui est un orchestre de bal et de variété et de comprendre un peu où ils en sont aujourd'hui et comment ils envisagent la suite et le futur de ces bal. Alors, dans cette démarche documentaire spécifique de création, il faut un lien avec sa vie, avec son histoire. Vous, c'est votre papa ? Oui, tout à fait. Mon père est l'un de ces musiciens de l'orchestre et du coup, j'ai grandi là-dedans. j'ai toujours connu l'orchestre et donc, c'est vrai que c'est un lien privilégié de pouvoir d'avoir pu vivre ça depuis tout petite. Alors, c'est raconter une histoire aussi qui est un peu en dehors de notre temps contemporain, c'est-à-dire que les balles, on imagine ce que ça a été, on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de difficultés à continuer l'orchestre de balles de variétés puisque c'est un public plutôt vieillissant qui va à ses balles et en fait, c'est aussi toute une culture populaire qui est en train de se perdre. Alors, l'idée, c'est de les suivre pendant toute la saison haute, on va dire, de leur activité. Oui, c'est ça et puis de les suivre aussi plutôt dans le côté des coulisses parce que nous, on les voit sur scène en tant que public et puis le film, c'est aussi d'aller chercher ces moments où ils ne sont pas sur scène. Parce que ce sont des gens qui travaillent en dehors du reste de la semaine et puis le week-end, ils se retrouvent et ils jouent ensemble. Oui, oui, oui. Alors maintenant, il y en a certains qui sont à la retraite puisque eux aussi ont vieilli. Donc, ils ont plus de 50 ans mais c'est souvent le week-end qui joue. D'accord. Vous pouvez nous parler de votre formation à Onglème ? Donc, moi, j'ai suivi le Créadoc qui est un master d'écriture et réalisation documentaire et qui se passe du coup avec une première année plutôt destinée aux documentaires radiophoniques et une deuxième année documentaire filmique. D'accord. Comment s'est passé cet après-midi les pitchs, les rendez-vous après les pitchs avec les producteurs, les diffuseurs ? Eh bien, c'était ces deux jours puisqu'on a préparé aussi hier. C'était très... Très... C'est intense. Oui, c'est très intense et puis c'est très rapide mais aussi très stressant. Ah oui ? Oui, oui. Là, c'est stressant de monter sur scène et de présenter son projet. C'est-à-dire que c'est pas ça qu'on vous prépare finalement ? On n'est pas préparé au fait qu'il y aura tout un public et voilà, après, on répète plusieurs fois notre pitch et le but, c'est vraiment d'être clair et précis dans ce qu'on présente après, à nous de gérer le stress plus ou moins bien mais bon, il y a aussi... On se soutient entre nous. Même si on ne se connaissait pas il y a deux jours, on s'est beaucoup soutenus. Estelle Carbono, vous avez présenté cet après-midi Balance ton masque devant un public assez large. Il y avait beaucoup de monde pour assister à la présentation de vos projets. Alors, racontez-nous de quoi s'agit-il ? Alors, Balance ton masque, c'est l'histoire d'Elie, un jeune homme de 25 ans et d'Elie, c'est une dracune bordelaise et en gros, l'idée, c'est de le suivre et de détailler le processus de création d'Ellipse, donc son personnage drag queen et voilà, pour critiquer l'absurdité, enfin, pour questionner l'absurdité des nombres genrés. D'accord. Donc, on va le suivre, ce personnage qui est un ami à vous. Voilà, oui. On va le suivre dans sa transformation ? Oui, En fait, il va se préparer pour une performance transformiste, donc pour le soir, en tant que drag queen et nous, pendant tout le film, on va suivre Ellie, se préparer pour la création de son personnage et de sa performance. Alors, j'ai laissé traîner mon oreille côté producteur et diffuseur, c'est vrai que tout le monde disait, c'est important aujourd'hui de traiter ce sujet du genre. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Mais oui, c'est important parce que c'est surtout un sujet à la mode, quoi. Mais heureusement, parce qu'il faut libérer ses paroles intimes. Heureusement, parce que ça fait souffrir. Oui, ça fait beaucoup de souffrance. Ellie, par exemple, il souffrait beaucoup parce qu'on lui disait que c'était une fille manquée, juste parce qu'il avait les cheveux longs, tout ça. Mais après, on lui disait des trucs encore plus horribles parce qu'il ne correspond pas à la norme, en fait, de la masculinité. Donc oui, ça fait beaucoup souffrir et pour lui, le drague, c'est un moyen de s'affranchir du poids de ses normes genrées. Et en même temps, on se dit, c'est quand même un moyen extravagant. Ah oui, déjà, c'est une discipline artistique et du coup, c'est pour le faire avec le rire. C'est de l'autodurison, quoi. Donc, c'est très burlesque, très cabaret, mais parce qu'il faut en rire, quoi. C'est absurde, donc. Par rapport aux autres qui ont présenté leur projet, le vôtre, vous avez parlé d'une durée assez courte, une vingtaine de minutes. Oui, 25 minutes, en court-métrage. Pourquoi est-ce que vous êtes partie sur ce format-là ? Parce que je pense que les 50 minutes, mais après, c'est encore en écriture, donc ça peut bouger la durée, mais je pense que là, les 50 minutes, en attendant à l'état actuel des choses, se justifient pas parce que du coup, on le suivrait dans sa préparation et après, on ne verrait même pas le show drague. Donc du coup, pour moi, 25 minutes, ce serait suffisant, mais ça reste à redéfinir après. Forcément, ça pose la question de votre génération qui est aussi porteuse d'une image rythmée. On n'aime pas les temps morts, on n'aime pas les longueurs, il faut que ça aille vite. Après, oui, en la deuxième partie, du coup, ce serait une longue séquence parce que la préparation, la dernière préparation dure 6 heures, donc ce serait vraiment filmer les drag queens en train de se préparer, mais ce serait donc une longue séquence et les observer se préparer et discuter. Donc, ce n'est pas une question de montage rapide où je pense juste que là, du coup, comment j'ai anticipé en attendant le film, ces séquences-là, en fait, suffisent en attendant pour servir le propos et elles ne sont pas si grandes en termes de durée, mais ça peut encore changer. mais c'est vrai que 25 minutes, ce n'est pas très long. On a entendu des 90 minutes. Oui, c'est vrai. Donc, vous avez choisi autre chose. Comment ça s'est passé pour vous cet après-midi ? Alors, vous faites partie des candidats qui ont une aisance à l'oral claire. C'est un atout quand même, bien comprendre le sujet qui nous est présenté. Après, c'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, mais à l'intérieur, je n'étais pas du tout à l'aise et je ne s'est pas du tout vue. Même la réponse aux questions, j'avais l'impression d'avoir fait boulette sur boulette, mais en fait, pas du tout apparemment. Donc, j'étais très angoissée, très stressée, mais c'est un super dispositif en tout cas, vraiment. Oui, alors c'est un super dispositif parce qu'il y a le temps de préparation aussi avant. Oui, avant, là, on était suivi par deux tuteurs, du coup, Cataïna et Thomas Carillon et on n'y est que depuis hier matin, en fait, mais j'ai l'impression que ça fait 48 heures voire trois jours parce qu'ils nous ont un peu bousculé, retourné le cerveau et c'était très intense et c'était super ce moment déjà de préparation de pitch, mais c'était au-delà de la préparation du pitch, c'était une possible réécriture aussi et re-questionner le projet et vers quoi, enfin, vers où on peut l'amener pour aller encore plus loin et encore mieux. Et oui, encore mieux, plus loin, plus clair, parce que mine de rien, raconter une histoire, c'est loin d'être simple. Oui, c'est loin d'être simple et surtout qu'on a souvent tendance au début parce qu'on ne sait pas trop à vouloir trop en dire et trop en faire alors que, enfin, comme ils nous ont dit, faire moins, enfin, c'est mieux. Donc, dans le sens où il faut vraiment se recentrer sur un sujet et un enjeu et enlever tout ce qui est parasite autour parce que ce n'est pas ça qui intéresse finalement et du coup, après, ça noie le projet dans quelque chose d'incompréhensible. Vous savez ce qui va se passer maintenant pour vous et votre projet ? Vous avez déjà une petite idée depuis cet après-midi ? Là, on attend la réponse pour les bourses à l'écriture, soit de TV7 ou de Canalude. Donc, on verra si mon projet en fait partie et après, j'ai plusieurs producteurs qui sont intéressés pour que je leur envoie le dossier. Bravo. Oui, je suis contente. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada